Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Terrorisme et crise sanitaire sont au cœur des discussions. Un événement durant lequel le président sénégalais Macky Sall a plaidé en faveur de plus de flexibilité budgétaire pour assurer la défense nationale. La création de la cour de répression des infractions économiques et financières en Guinée. Une instance qui découle de l'engagement pris par le président de transition Mamadi Doumbouia en octobre dernier. Et puis la caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA s'engage à améliorer l'accès au logement des populations à revenu modeste au sein de la sous-région. La caisse a bénéficié d'un prêt de 40 millions d'euros. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord la condamnation de Joël Aïveau-Bénin. L'opposant a été condamné à 10 ans de prison. Un verdict rendu ce mardi 7 décembre par la criette. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. A cette peine s'ajoute également 45 millions de Français fadamandes. Ce professeur de droit constitutionnel a été reconnu coupable de blanchiment de capitaux et de complots contre la sûreté de l'Etat. Une peine de 10 ans de prison a également été prononcée à l'encontre de deux de ses co-accusés. Chef d'Etat, ministre ou encore ONG y sont présents. La 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi 6 décembre. Un événement de deux jours axé non seulement sur la lutte contre le terrorisme mais aussi sur la crise sanitaire. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Aïssa Toubari. Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. L'édition de 2021 n'échappe pas à cette règle d'autant plus qu'elle se tient dans des conditions où le continent africain fait face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'Etat. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale donc, solidarité internationale et sécurité collective. Nous devons par conséquent continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. Plusieurs actions ont été initiées pour le maintien de la paix sur le continent. Six déployées par les Nations Unies et une par l'Union africaine en Somalie, Amisom, qui compte à elle seule plus de 21 000 éléments. Les autres opérations totalisent plus de 115 000 soldats. On relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale avec des armées bien entraînées et bien équipées. Pour contenir le choc de la Covid et amorcer sa relance économique d'ici à 2025, l'Afrique a besoin de 252 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, plusieurs réformes doivent être engagées selon le président Macky Sall, notamment un assouplissement des règles de l'OCDE pour les prêts crédits export, corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique entre autres. Dans l'actualité également, la liberté provisoire pour Vital Kameré en République démocratique du Congo. Une mesure décidée ce lundi-ci décembre par la Cour de cassation qui s'est appuyée sur son état de santé pour pouvoir bénéficier de cette liberté provisoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale doit toutefois débourser une caution chiffrée à 500 000 dollars. Pour rappel, c'est en juin 2020 que l'ancien directeur de cabinet du président, Félix Chisekedi, a été condamné à 20 ans de prison en première instance. Sa peine a ensuite été réduite en appel à 13 ans de prison. La justice l'a reconnu coupable de détournement de plus de 48 millions de dollars dans l'affaire dite des 100 jours. Chose promise, chose due, en Guinée, le président de transition, Mamadi Doumbouya, a créé via une ordonnance la Cour de répression des infractions économiques et financières. Une juridiction dédiée à la lutte contre la délinquance financière, dont les détournements de fonds publics, notamment les explications de Mildred Yerou. C'est désormais chose faite. Compromis par le président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, en octobre 2021, le pays se dote désormais d'une Cour de répression des infractions économiques et financières. L'organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique a pour vocation de lutter contre la corruption, le détournement de fonds publics, l'extension et d'autres délits économiques, afin d'apporter la transparence à la gestion des biens publics. La création de la CRIEF est une bonne chose. Maintenant, son fonctionnement, ça n'est tout autre. Aujourd'hui, le CNRD, de par la qualité de ce qui doit composer l'organe, de par la qualité des textes qui doivent régir cette même Cour, doit se prémunir de tout ce qui est bonne qualité pour ne pas tomber dans l'échec collé à toutes les autres Cours à travers le continent. Il faudrait qu'on détache cette Cour de la politique. Pour le ministère de la Justice, la mise en place de cet organe devrait mettre fin à l'impunité dans la gestion publique. La Cour de répression, qui sera composée de magistrats professionnels, va juger des cas de blanchement de capitaux, d'infraction de droits des affaires et de détournement des déniés publics, dont les montants sont égaux ou supérieurs à un milliard de francs guinéens, précise le ministère. Le président de la transition et ses collaborateurs cherchent juste à normaliser la Guinée. La création de cet organe est un signal fort à l'endroit de tout le peuple guinéen pour leur dire qu'il n'y aura plus d'impunité dans la gestion publique. C'est aussi un message de bonne foi vers nos partenaires pour leur signifier que la Guinée est en pleine mutation et que nous prenons l'engagement de sévir contre les malversations qui auront lieu dans notre administration. Avant la création de cette juridiction, les infractions économiques et financières en Guinée étaient traitées par les tribunaux de première instance et les coups d'appel ordinaire d'après le ministère de la Justice. Précisons que le chef de la jeune pouvoir avait également annoncé un audit de tous les comptes publics du pays. A l'actualité, c'est aussi la suspension de l'exportation de certains produits agricoles au Mali, une mesure adoptée ce lundi par les autorités de transition. Elle concerne le riz local, la graine de coton, le maïs ou encore le sorgho, selon l'arrêté interministériel. Le gouvernement dit vouloir, je cite, « sécuriser le ravitaillement des marchés nationaux en produits issus de l'agriculture ». Du côté des économistes, cette mesure est vue comme un moyen de protéger l'économie nationale face à un éventuel embargo de la CDAO. 40 millions d'euros, c'est le prêt accordé par Proparco, filiale de l'Agence française de développement en faveur de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA, à des fonds dédiés à améliorer l'accès au logement des populations à revenus modestes au sein de la sous-région. Ce partenariat va cibler au total plus de 1 800 foyers. Plus de précision avec Nathalie. Offrir un logement décent à la classe moyenne ouest-africaine, c'est l'objectif de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA, CRRH-UMOA. L'Agence sous-régionale souhaite résoudre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'accès au logement en Afrique de l'Ouest. 1 800 foyers vont ainsi bénéficier de financements à long terme de la CRRH-UMOA. Il est donc important qu'à défaut d'avoir la maison de ses rêves, on puisse avoir la maison que l'on peut pour commencer, quitte à l'améliorer, etc. Comme nous savons le faire traditionnellement, et de ce point de vue, l'accent que nous mettons sur l'habitat abordable est une priorité qui correspond aux exigences de la sortie. La CRRH-UMOA a amélioré son capital risque au fil des années. C'est forte de la confiance gagnée auprès des partenaires au développement que l'entreprise ouest-africaine peut se lancer dans des projets immobiliers à l'échelle des huit pays de l'espace UMOA. Comme c'est notre cas, les quatre dernières années, nous avons les nôtres de 2 à plus à long terme, à plus à court terme, qui sont les meilleurs nôtres de nos émetteurs sur le marché financier régional. Cela envoie le signal très clair à tous les grands investisseurs institutionnels qu'on peut nous prêter, y compris à des taux d'intérêt qui sont bien plus faibles que sur lesquels on prête à des États. L'UMOA a fait face à un déficit de logement estimé à environ 3,5 millions. Un écart qui pourrait se creuser davantage avec la croissance démographique et l'urbanisation annuelle dont les taux se fixent respectivement à 2,5% et 3,5%. Nous partons à présent au Niger à la rencontre de Al Fadi, le fondateur du Festival international de la mode en Afrique. Le FIMAC a d'ailleurs clôturé sa 13e édition depuis la création de cet événement en 1998. Celui qu'on surnomme le magicien du désert continue de promouvoir le savoir-faire africain. Son portrait avec notre correspondant au Niger, Sadwalize Mouktar. Surnommé magicien du désert, depuis qu'il a lancé en 1998 le Festival international de la mode en Afrique FIMAC dans le désert de Tigrid au nord du Niger. Al Fadi est l'un des plus grands créateurs de mode du continent. C'est après ses études universitaires de tourisme et de marketing qu'il décide de se consacrer à sa passion, la mode. En 1987, il ouvre sa première boutique à Niamey dans la capitale nigérienne après avoir obtenu son diplôme de l'atelier parisien de stylisme et de mode Charlon Savard. Depuis lors, Al Fadi se fait connaître partout en Afrique avec le Festival FIMAC. Au fil du temps, l'événement accroît sa crédibilité et attire davantage de sponsors africains et du monde. La production de créateurs africains devient de plus en plus professionnelle, de belles finitions, de belles qualités, mais surtout les mannequins à la hauteur. et montrer aussi que l'Afrique doit être visitée, doit être aimée. Pour son amour, pour la beauté, pour la création, pour la musique, la culture africaine n'a pas de prix. Né en 1957 à Tombouctou au Mali, Seydina Ali Sidi Ahmed de son vrai nom est issu d'une famille touareg du Niger où il a grandi. Mondialement connu, ses créations sont présentes à de nombreux événements prestigieux partout dans le monde. Le Niger a été oublié et je suis obligé de pouvoir donner ma main, ma voix, mon corps pour que les artistes soient reconnus. C'est des jeunes et il faut qu'ils gagnent de l'argent. On doit les aider à pouvoir avoir des studios d'enregistrement pour leur musique. Il faut qu'on les aide aussi à avoir des machines pour coudre. Il faut qu'on les aide aussi à avoir tout l'esprit des créateurs, la bijouterie, la marocainerie. C'est le combat que nous menons pour que les meilleurs puissent être réconfortés et avoir des ateliers à leur niveau. Selon plusieurs observateurs, l'originalité de Alphadi repose dans l'alliance entre un savoir-faire quasi millénaire du Niger et un stylisme propre à l'audace des lignes et des formes occidentales. Alphadi est détenteur depuis 1987 de l'Oscar du meilleur styliste africain décerné par la Fédération française de couture et de prêt-à-porter. L'actualité sportive à présent avec un coup de projecteur sur Eugène Joléa, décédé en 2006. A la fois footballeur et militant, le Camerounais a évolué au sein de plusieurs clubs français dont la Sainte-Étienne ou encore l'Olympique Lyonnais. C'est aussi lui qui est à l'origine de la création de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Retour sur son parcours avec José Douglas. Il était venu en France pour faire des études dans les années 50 mais son talent l'a propulsé rapidement sur les terrains de première division et sous le maillot de Saint-Étienne, ensuite Lyon et le Racine Club de Paris. Mais qui était-il vraiment Eugène Joléa ? Eugène Joléa, c'était un personnage, on va dire, multiple, divers. D'abord, c'était un très bon footballeur parce que même s'il arrivait en France dans le cadre de la poursuite d'études, il est rapidement devenu professionnel à Saint-Étienne où il a joué pendant 5 ans, remportant le titre de champion de France et deux Coupes Drago, une compétition qui n'existe plus. Et il a été le meilleur buteur du club, 29 buts, celui qui remporte le premier titre de Saint-Étienne qui aujourd'hui en a 10 évidemment. Eugène Joléa a été surtout l'instigateur d'un combat en faveur des droits des joueurs à l'époque où les présidents de clubs étaient tout puissants. Ensuite, il fait deux saisons à Lyon avant de terminer à Paris parce que justement, il continuait ses études et qu'il rentre dans sa deuxième vie où il a eu une vie de diplomate qu'il a menée dans plusieurs ambassades et qu'il a menée notamment au secrétariat général de l'OUA de Diallo Telly. Et puis enfin, c'est un syndicaliste parce que c'est lui qui a l'origine, à l'initiative et qui a pensé à la revendication à travers un syndicat pour les joueurs, pour les footballeurs professionnels et donc qui a créé l'Union Nationale des Footballers Professionnels il y a 60 ans. Hervé Kouamouo veut mettre à l'honneur Eugène Joléa jusqu'en novembre 2022 avec des expositions, un prix, un trophée en son nom comme Raymond Coppa. Pour moi, à mon avis, il me semble que ce n'est pas juste l'Afrique qui doit le reconnaître puisque tous les joueurs du monde lui doivent quelque chose. Et ensuite, pour moi, c'est aussi un symbole parce qu'après sa carrière, il a eu une autre carrière professionnelle après sa carrière comme joueur. Et donc, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons proposé à l'UNFP et que dans le cadre de ses trophées, puisque l'UNFP dessine des trophées tous les ans, il dessine un trophée Eugène Joléa. Les jeunes joueurs ont une carrière qui sont en moyenne aujourd'hui de six ans. Donc, en fait, il faut penser à l'après. Et tous les ans, il y a des joueurs qui sortent du circuit professionnel, qui se reconvertissent. Et ce serait bien d'avoir un trophée qui le reconnaisse. Dans une prochaine édition, nous reparlerons d'Eugène Joléa et l'initiative prise par Hervé Kouamou qui estime que cet ancien footballeur camérounais mérite plus de respect. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada